On vient de boulequer une autre édition de l'un des entraînements les plus grands et les plus complexes de l'armée canadienne, l'exercice Maple Resolve. Celui-ci, qui a lieu chaque année à Wainwright, en Alberta, confirme la disponibilité opérationnelle élevée du premier groupe brigade mécanisée du Canada. L'entraînement axé sur les conflits modernes réels comportait un scénario d'opérations offensives et défensives importantes menées contre les forces hostiles simulées, ainsi que des scénarios plus complexes, lesquels comprenaient un village fictif entier. Des acteurs professionnels jouaient le rôle de résidents et de représentants des médias dans ce contexte. L'exercice Maple Resolve offre aux participants l'occasion de perfectionner et d'intégrer une gamme complète d'opérations aux côtés d'alliés d'autres armées et des quatre autres pays participants. Avant de conclure l'émission, nous vous faisons savoir que, plus tôt ce mois-ci, le ministre Sajan a annoncé la construction d'un quatrième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique à Nouvelle-Écosse. Ce navire, le futur NCSM William Hall, s'inscrit dans une série de six navires qui seront construits pour la Marine royale canadienne, comme l'annonce la politique de défense du Canada, protection, sécurité, engagement. Cette nouvelle classe de navire est conçue pour appuyer les opérations internationales extracôtières et effectuer des patrouilles dans les eaux et les régions du nord du Canada. Sous-titrage ST' 501